bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo de DBO de Dragon Ball online donc voilà c'est le QG pas le QG je raconte des bêtises le UD1 de la carte Corinne Village donc voilà une petite sortie on va dire de la guilde bon là on n'est que 4 donc voilà bon là il y a moi ou qu'il y a un 2 sur moi j'ai un 2 marqué je ne sais même pas pourquoi ça restait tout le temps je ne sais même pas que je savais bien ce petit chiffre 2 je le saurai plus tard je ne sais pas du tout donc voilà donc là avec moi il y a le chef de la guilde c'est Kimo Namek level 40 et il y a Majin Gotan donc un level 28 et un level 35 luki 38 c'est pas luki luki c'est luki 38 donc voilà voilà c'est le UD1 de la carte Corinne Village donc voilà c'est assez fun c'est à peu près comme un donjon on va dire donc c'est pas un donjon c'est un UD ça s'appelle donc c'est l'UD1 donc normalement c'est à partir des levels 25 si je ne me trompe pas donc tout level peut rentrer dedans mais il me semble que c'est le voilà le level préconisé on va dire minimal conseillé et le level 25 et logiquement avec un level 25 c'est pas la peine de rentrer dedans c'est pratiquement la mort assurée donc là il y avait un level oui 28 mais comme on était là donc ça allait donc mais si vous rentrez qu'avec des levels 25 28 et voilà qu'il n'y a pas de gros level avec vous c'est pas la peine quoi c'est la mort assurée encore là au début oui ça peut passer mais après ça passe plus on arrive à l'Ultra puis après au boss final c'est même pas la peine quoi il y a trop de points de vie enlevés et puis ça pique ça pique vraiment donc voilà donc ceci dit vous voyez la vidéo ça va être toujours pareil je vais parler tout le temps dessus donc je vais essayer de trouver des sujets à dire etc donc voilà et donc je ne mettrais pas de vidéo trop souvent là oui ça va être la deuxième en deux jours on va dire de vidéo sauf que cette vidéo là va être en deux parties je vais dire pourquoi elle va être en deux parties parce qu'en fait le montage sinon si j'aurais mis la vidéo entière d'un coup ça aurait fait 20 minutes de vidéo c'est pas pour qu'on zappe c'est pas du tout pour ça que j'ai pas mis entière c'est parce qu'en fait au niveau du montage HD sinon ça prendrait trop de temps et voilà vraiment trop de temps le rendu c'est énorme c'est trop long c'est trop long si je fais un rendu de 20 minutes voire 30 minutes j'en ai pour 3h quoi voire 4h la temps c'est horrible c'est horrible en HD je parle c'est vraiment horrible donc voilà je peux pas me permettre j'ai pas assez de temps pour ça donc je suis obligé de couper les vidéos on va dire les mettre au moins en deux parties faire des vidéos de 10 minutes voire 12 minutes maxi quoi pas plus voilà je peux mettre beaucoup plus long parce que moi j'ai pas de problème sur youtube je suis tout à fait en règle etc j'avais plus de strike ou quoi que ce soit je suis vraiment en règle donc c'est pas ça le souci c'est le souci c'est les rendus c'est vraiment trop long donc voilà donc voilà vous voyez normalement c'est assez dur quand même comme vous voyez là j'ai vu qu'ils s'occupaient des autres j'ai été directement sur eux ces supers là pour protéger les autres derrière des fois je m'arrête de parler parce qu'en fait j'ai un petit décalage en fait sur la vidéo sur le montage là donc je sais pas d'où ça vient j'ai remarqué j'avais des petits bugs récemment il faudra que je voie et que je nettoie le pc on va voir ça voilà là vous voyez vous avez un ennemi aussi qui vous crame avec un avec un chalumeau mais un lance-flammes et ça fait vous crame l'étiquette donc voilà donc là il y a le on va aller apparemment on va directement à l'ultra ouais c'est ça vous voyez vers le fond il va y avoir un ultra et on va se le manger donc souvent quand il y a un ultra comme ça un boss et ben on s'attend plus logiquement donc là on s'attend pour que tout le monde soit prêt en fait ce qui est bien de faire c'est que logiquement qu'on est pas que des gros levels comme souvent on voit beaucoup de vidéos comme ça c'est que des levels 70 là quand on est pas tous des gros levels souvent les plus gros levels ben ils s'attaquent au ultra ou au boss et on laisse les plus petits levels en fait s'occuper des super ceux qui sont autour c'est voilà c'est beaucoup mieux donc là c'était pour dégager un peu le terrain en fait il y a moins de monde là dessus et après donc vous s'occuper de celui là donc là ça va pas tarder là c'est parti en fait donc là vous voyez il y a vraiment beaucoup de points de vie hein vous allez voir le ultra il est là voilà donc voilà vous allez voir mon fighter il tombe vraiment vite donc c'est clair je suis vraiment content de ce fighter de ce nouveau personnage que j'ai fait car il aille quand même je suis content parce que voilà vous voyez il est vite mort le ultra il y a pas de soucis donc je suis assez content parce que je suis au co-level 43 comme vous voyez sur la vidéo je suis pas à gros level hein je suis pas énorme et voilà quoi déjà ça fait déjà assez mal c'est incroyable donc voilà parce que aussi voilà je connais un peu plus de choses sur le jeu sur le jeu bien sûr c'est aussi pour ça donc voilà faut savoir gérer ses armures les améliorations et tout voilà mais aussi la vitesse d'attaque que j'ai rajouté je pense que la vitesse d'attaque est très importante justement pour un fighter parce que le fighter tout ce qui est fighter martial c'est du corps à corps on va dire donc c'est très important d'avoir une bonne vitesse pour vraiment faire mal et ajouter de la force et si vous ajoutez beaucoup de vitesse et beaucoup de force et ben voilà quoi ça pique quoi donc voilà comme là au niveau force je crois qu'en ce moment je suis à... je sais plus je suis assez élevé au niveau force je suis à 100 et des brouettes je sais plus 150 au niveau force à ce level là parce que aussi voilà j'ai bien monté les buffes les buffes en fait c'est des skills en fait qui améliore votre personnage au niveau de certains trucs comme la défense ça peut être la défense ou le P ou la regen du RP la regen du RP c'est des type boucles que vous voyez en haut de l'écran pour pouvoir pour pouvoir faire des grosses attaques un peu plus puissantes c'est ça le RP tout simplement vous pouvez améliorer avec des buffes plein de choses en fait comme la force, la défense comme j'ai dit euh... il y a aussi les skis enfin il y a un peu de tout quoi il y a aussi des buffes passifs les buffes passifs en fait c'est un truc qui reste tout le temps sur vous tout simplement donc voilà moi j'ai vraiment mis tous mes buffes et vraiment les buffes utiles j'ai tout mis à fond donc voilà c'est pour ça aussi ben voilà j'ai beaucoup de force au niveau de mon fighter et beaucoup de vitesse et au niveau des armes de l'arme et des gants je rajoute de la vitesse d'attaque enfin je les achète en fait avec elles de lente et... bon voilà et on peut avoir il y a toutes sortes de gants et d'armes avec des bonus en plus des bonus justement qui peut rajouter de la vitesse ou de la défense ou de l'eskid ou des attaques critiques etc donc après c'est le choix chacun son choix voilà ce que la personne veut au niveau des coups enfin chacun veut chacun fait ce qu'il veut au niveau des voilà de ce qu'il veut quoi au niveau des bonus d'esquive attaque magique enfin tout ça quoi donc voilà mais moi c'est beaucoup force en fait j'ai mis beaucoup de la force et de la vitesse d'attaque donc voilà donc là vous voyez il y a eu le Namek c'est le chef de la guilde mais il a pas gardé son perso il était très content au début de son personnage Namek et après bah je sais pas il y a deux jours de ça il dit non j'en ai marre j'en veux plus il a enroulé plus de son perso donc apparemment il a il a quitté dessus euh je crois qu'il va euh je vais te dire il va te dire de la guilde son perso euh apparemment de ce qu'il m'a dit donc il n'en veut plus donc il n'y aura plus de Namek tout simplement donc il a un deuxième perso de level 53 il me semble un humain donc un spiritualisme donc voilà donc c'était un deuxième perso qu'il a voulu faire donc après il va refaire un perso un perso il m'a dit euh c'est un Namek aussi et le Namek plus spiritualisme pour euh faire des soins c'était pas apparemment il veut faire donc voilà donc la vidéo la première partie va bientôt couper donc parce que je le vois sur le montage donc là vous allez voir il y a un un ultra encore là que je vais aller euh zigouiller donc son costume Krala et bien il vous paralyse en fait son attaque c'est vous paralyse un genre de chewing gum il vous met et vous êtes paralysé en fait vous pouvez tout bouger vous êtes figé comme un poteau donc voilà bon je suis désolé ça va pas se voir sur la vidéo mais moi en fait j'ai un petit décalage j'ai un petit problème donc c'est pas trop grave ça va pas se voir sur la vidéo il n'y a pas de soucis donc là ça va couper ben je vais reprendre la suite sur la deuxième partie bon la deuxième partie je ne sais pas si elle va être tout de suite mise sur Youtube peut-être attendent quelques heures donc comme je vous dis ça prend du temps à faire un montage donc il n'y a pas de soucis la deuxième partie arrivera dans quelques heures il n'y a pas de problème sur ce je fais un petit bisou à tous et puis portez-vous bien merci comme vous voulez de la ville il n'y a pas de soucis – Sous-titrage FR 2021